C'est bon Maxime, c'est décidé, je vais me doper parce que j'ai atteint ma limite naturelle en musculation. La limite naturelle en musculation. Quand on s'entraîne, on a rapidement des résultats au début et après quelques années, ça devient de plus en plus difficile. Chaque kilo de muscles supplémentaires demande encore plus d'énergie et d'efforts. Il faut optimiser sa nutrition, ses entraînements, sa programmation, sa récupération, etc. Mais ça demande quand même au moins 5 ans d'entraînement sérieux, régulier et ininterrompu pour se rapprocher de ça. Donc là, j'ai perdu 95% des gens qui se plaignent de leur limite naturelle. Je vais te donner mon avis honnête. La musculation, c'est un sport à long terme. Si tu en fais par période, quand tu es motivé, cherche d'abord à améliorer ta routine et trouve un programme qui te plaît, que tu pourras tenir. Tu dois être content d'aller t'entraîner. Ça ne doit pas être une nécessité où tu vas sous la contrainte juste pour avoir un physique musclé. Si c'est ça, change de sport. Parce que se doper juste pour ça, ça n'en vaut mais vraiment pas la peine. Tu vas juste mettre une contrainte supplémentaire. Tu ne seras pas plus satisfait de ton physique et en plus de ça, tu seras dépendant avec une nouvelle addiction. Tu l'as peut-être remarqué si tu me suis sur Instagram, mais j'ai à peu près le même physique depuis 4-5 ans. J'estime être à quelques kilos près, assez proche de ma limite naturelle aujourd'hui. Mais cette limite, elle est surtout dépendante de mes contraintes personnelles. Celles que j'ai choisies ou non. J'aime mon physique. J'en suis satisfait. Et du coup, j'ai choisi de mettre mon temps et mes efforts dans d'autres priorités. Mon travail, la création de contenu, le développement de mes compétences et ma vie personnelle. Pour certaines personnes, la limite naturelle, ce sera le manque de temps. Ou alors avoir trop de responsabilités. Ou avoir des enfants par exemple. Et c'est ok, c'est normal. On ne va pas passer son temps à faire uniquement de la musculation. Au bout d'un moment, il faut avancer dans sa vie. Il y a aussi de la lassitude qui peut arriver. Quand on s'entraîne depuis longtemps et qu'on a fait le tour de la discipline. Regarde Thibaut Inchape par exemple, qui s'est mis au crossfit et à la boxe. Ou Bazinga et Eric Flagg, qui se sont mis à l'endurance. Tout ça pour te dire que tu n'es pas obligé de sacrifier ton temps, ton énergie ou même ta santé pour te muscler. Ça n'en vaut pas la peine. Voix à long terme. Développe des habitudes qui te font du bien. Une routine d'entraînement efficace que tu aimes. Sans forcément t'entraîner tous les jours. Deux, trois fois par semaine, c'est déjà super. Et ça suffit largement au moins pour te maintenir. Et si tu veux que je t'aide à avoir un corps athlétique et tracé sans avoir à te doper ni à sacrifier ton temps. Écris-moi naturel sous cette vidéo.